De sa violente agression en juillet dans le quartier de Moulins à Lille, Cécile Tircuir garde des séquelles physiques et psychologiques. Son agresseur a été condamné vendredi à 10 mois de prison avec sursis probatoire. La mère de famille est satisfaite du verdict. Le sursis probatoire, c'est une manière de pister quelqu'un, de le suivre de manière assez soutenue, ce qui entrave quand même sa liberté. Moi je pense que pour la société c'est mieux que d'aller en prison. Violemment frappée au visage pour avoir haussé le ton face à des dealers, Cécile Tircuir diffuse à l'hôpital une vidéo visionnée des milliers de fois et interpelle les pouvoirs publics. Je vis dans une zone de non-droit. Suite à son agression et victime de menaces, la mère de famille a aujourd'hui déménagé. Mais pour elle, la violence dont ses quartiers sont victimes ne peut uniquement se résumer au trafic de drogue. J'habitais dans une rue déserte. J'habitais dans une rue qui était selon moi abandonnée. Son agresseur condamné, Cécile Tircuir, compte à présent entamer une difficile reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada